Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre édition des symboles brestois décrochés, les deux fresques de Paul Bloas situées sur le bâtiment Grand Large au port de commerce de Brest sont en train d'être démontées, mais seront-elles réinstallées ? La question est posée. Nous avons rencontré à Corée Joseph Le Goff, il est le plus ancien greffé d'un rein en France, un don qu'il a reçu il y a maintenant 40 ans. Et puis c'est le moment des bilans, alors comment s'est déroulée la saison touristique en Bretagne ? Réponse, dans un instant. Merci à tous de nous suivre, nous sommes le mardi 9 septembre 2014. Le Lamaneur et le père et fils, les deux fresques de Paul Bloas situées sur le bâtiment du Grand Large au port de Brest sont décrochées ce mardi. Des opérations de restauration doivent être faites sur l'édifice, les oeuvres doivent normalement retrouver leur place après, c'est en tout cas ce qu'espère l'artiste. Les explications de Sophie Le Croisier. Les travaux de réhabilitation du bâtiment Grand Large à Brest ont déjà commencé. Les fameuses fresques de Paul Bloas installées sur une partie de la façade, depuis les fêtes maritimes de 2004 et 2008, sont donc démontées depuis ce mardi. L'occasion pour l'artiste et la ville de Brest de procéder à une expertise des oeuvres et de leur système d'accroche. Pour le père et le fils, ouais, ils ont commencé à souffrir, sérieusement même. Donc il faudra soit envisager une restauration, ou les refaire, ou il faudra prendre une décision par rapport à ces objets-là. Seulement la question de la restauration des oeuvres n'a pas encore été traitée. A ce jour, Paul Bloas lui-même ne sait toujours pas s'il pourra rajeunir son lamaneur et son père et fils. Si je restaure les oeuvres, forcément il y aura un coût à ça. A priori, la ville de Brest n'a plus d'argent pour ça. Donc éventuellement, il faudrait trouver des partenaires privés, comme la ville de Brest a su le faire pour toutes les fresques qui sont sur recouvrance. Paul Bloas évalue à 20 000 euros le coût de restauration du lamaneur. Il est la preuve vivante que le don d'organes est essentiel. Joseph Le Goff a reçu un rein il y a maintenant près de 40 ans. Âgé de 82 ans, cet habitant de Corée témoigne au micro de Frédéric Lorenzo. C'est sans doute le plus ancien greffé du rein encore vivant. Joseph Le Goff a eu 82 ans il y a quelques jours. Et pourtant, cet anniversaire, il a bien failli ne jamais le célébrer. En 1973, il subit une première greffe de rein qui se solde par un échec. Il faut dire qu'à l'époque, on pratique ce genre d'intervention depuis seulement une dizaine d'années. Nouvel essai l'année suivante à Rennes. J'ai été greffé du rein dans la nuit du 4 au 5 mars 1974. Et depuis ça marche, donc ça fait 40 ans. Après sa greffe, Joseph a repris une vie normale, ou presque. J'ai sûrement suivi mon traitement comme il fallait. Et puis le moral, bien entouré. J'ai deux arrières-petits-enfants, ça m'a fait plaisir de les voir. Parce que sans ça, je n'aurais jamais vu. J'ai huit petits-enfants. Mes enfants étaient jeunes quand j'étais greffé du rein. Pour ma femme, c'était une sacrée histoire aussi. Et pendant plusieurs années, il n'y avait pas une seule journée sans que je ne pensais pas au donneur. Les médecins avaient estimé l'espérance de vie de Joseph de 15 à 20 ans après sa greffe. Le succès de son opération a convaincu toute sa famille. Mon papa, il a quand même doublé son capital vie grâce à un don d'organe. Donc on est tous, tous ces enfants, on est quatre, on a tous notre carte de donneur. Comme Joseph, moins de 800 patients sont greffés du rein chaque année en France. Ils pourraient être beaucoup plus nombreux si le don d'organe était plus répandu. Si on arrivait à ne pas avoir ces refus, on peut considérer qu'on pourrait greffer entre 1 500 et 2 000 personnes de plus. Puisqu'on a la possibilité en France de le faire. Actuellement, on n'en greffe que 5 000, 20 000 personnes en attente. C'est quand même une marge très importante. Aujourd'hui, Joseph vit normalement. Pour son anniversaire, il s'est même offert un verre de whisky. La saison touristique a été bonne en Bretagne. Le bilan 2014 est meilleur que l'an dernier. C'est ce qui ressort d'une étude dévoilée ce mardi. Et la météo n'est pas étrangère à ce bon chiffre. Les explications de Jolène Rouet de TVR 35. Plus de 3 professionnels sur 5 s'estiment satisfaits de leur saison estivale 2014. Un printemps timide, mais un été dynamique. La météo a su faire le plaisir de tous. L'ensoleillement inespéré du mois de juillet a encouragé la location d'emplacements nus en hébergement de plein air, là où le locatif en pâtit. Pour l'hôtellerie traditionnelle, les chiffres sont modérés. Côté loisirs, ce sont les activités nautiques qui ont profité de l'excédent de température. Le surf et le stand-up paddle enregistrent même plus 12% par rapport à l'an dernier. On a plus de 2% de visites cette année de touristes, alors qu'en France au même moment c'est moins 4,5%. Et donc on se dit que c'est bien, c'est le fruit d'un peu de chance parce qu'il a fait beau en juillet, mais il n'a pas fait beau non plus tout à fait en août. Donc c'est aussi le fruit du travail collectif et on est vraiment content parce qu'on pense que ces fruits-là, on va les avoir sur le long terme. Des touristes aoutiens également au rendez-vous. Malgré une météo plus mitigée, les vacanciers n'ont pas boudé notre territoire. 78% des professionnels sont satisfaits et ce sont les loisirs couverts qui enregistrent des taux records, comme les aquariums avec 100% d'opinion favorable. 2014 signe aussi le retour des clientèles étrangères, remarqué dès le mois de juin, et qui s'est confirmé toute la saison. En vrai, on sent le peuple anglo-spagnol à cause de la ligne aérienne qui se déforme bien, mais sur l'ensemble de la Bretagne, c'est clairement les Britanniques, suivis par les Allemands, suivis par les Pays-Bas et après Belgique qui arrivent en tête. Et tous ces trois sont retournés l'année dernière à plus de 25% et on pense qu'on va avoir un chiffre qui confirme ce taux de fréquentation. La Bretagne semble donc avoir bien tiré son épingle du jeu cette saison, même si les touristes séjournent moins loin, moins longtemps et maîtrisent leurs dépenses. Bilan définitif, début décembre. Espagnol, allemand ou encore italien, le choix d'une seconde langue se fait généralement en classe de quatrième. Mais cette année, 35 établissements de la région, dont 11 collèges finistériens, ont mis en place cet apprentissage dès la cinquième. Julie Postolec sert à assister au tout premier cours d'espagnol d'une classe au collège Romain-Roland à Pontivy, dans le Morbihan. La prononciation est approximative, parfois anglaise. Logique, ces 24 élèves de cinquième du collège Romain-Roland de Pontivy suivent leur tout premier cours d'espagnol avec un an d'avance. C'est cool, j'aime bien, parce que c'est une nouvelle langue et qu'on n'a jamais parlé avec ça. On confond des fois. Une nouveauté aussi pour les enseignants. Habituée comme ses collègues à commencer avec les quatrièmes, Nathalie dispense pour la première fois ses cours à des cinquièmes. Si l'approche reste très simple, les élèves sont un peu différents. Plus ils sont jeunes, plus ils sont curieux d'apprendre, ils ont envie. Donc c'est ça qui est intéressant avec des cinquièmes en fait. C'est une matière en plus, mais on essaye de ne pas non plus surcharger le temps de travail à la maison. On essaye de faire le maximum de choses en classe par des activités concrètes. Lancée cette année dans quatre établissements du Morbihan, cette expérimentation de la LV2, deuxième langue vivante, dès la cinquième, fait partie d'un projet de l'Académie de Rennes. Objectif, rattraper le retard de la France en langue sur ses voisins européens. L'enseignement de la LV2 en cinquième correspond à un redécoupage du parcours scolaire des élèves en quatre cycles. Donc la LV2 commençant en cinquième pour le cycle cinquième, quatrième, troisième. Si Pontivy a souhaité tester la LV2 avec ses 129 élèves de cinquième, c'est aussi pour lutter contre le décrochage scolaire, en équilibrant le nombre d'heures d'une année sur l'autre. Par rapport à la sixième, en cinquième, il y a un petit peu moins d'heures de cours. Donc on a souhaité inclure cette deuxième langue vivante afin de favoriser un continuum au niveau du rythme scolaire. Ils auront un an pour étudier l'efficacité du dispositif. Sans manuel adapté, les profs de Pontivy, eux, vont chercher à faire des cours plus vivants avec des jeux de rôle, apprendre en s'amusant une vieille recette qui, elle, a fait ses preuves. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Vous pouvez bien sûr revoir ce journal et toutes nos émissions sur notre site internet www.tbotv.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada